Allez pour la fin du périple, direction le fin fond de l'Indonésie, à la rencontre d'une tribu très à cheval, on peut le dire, sur les coutumes funéraires. Et il y en a une en particulier qui consiste à conserver le corps du défunt au beau milieu de sa maison. Bonjour Nicolas, cette tradition peut paraître quand même plutôt étonnante, voire même déstabilisante pour nous. Est-ce que c'est une façon pour eux de repousser la mort, vraiment ? Bonjour Laurent, et bien oui exactement, quand un être proche décède, c'est la plupart du temps un moment très difficile à accepter, à dépasser aussi parfois. Et bien dans ces tribus d'Indonésie, les Thorajas, ils ont décidé de ne pas se séparer tout de suite du corps, afin de permettre de prendre le temps d'accepter ce déchirement. Et donc, dans les faits, le corps de la personne décédée est conservé à l'endroit exact où cette personne avait l'habitude de vivre. Et donc dans le salon de la maison, par exemple, ou dans la chambre à coucher, exactement à l'endroit où elle vivait, et toujours au milieu des vivants. Mais ce n'est pas tout, les Thorajas vont faire comme si de rien n'était. C'est-à-dire qu'ils vont continuer à parler à cette personne, à lui apporter de la nourriture, à l'habiller, à la laver également. Mais bien sûr, une solution à base de formoles a été préalablement introduite dans le corps pour éviter le pourrissement. Alors pourquoi ces pratiques ? Il y a deux raisons. Tout d'abord, on en a déjà parlé, c'est pour éviter le déchirement dû à la disparition d'une personne chère. Et puis ensuite, il s'agit aussi de prendre le temps d'économiser suffisamment pour organiser des funérailles, qui sont la plupart du temps très hautes en couleurs, comme vous allez le voir dans ce reportage. Il est signé Sonia Kolaviza et Eloise Lyon. Au milieu des montagnes indonésiennes, leurs maisons sont étonnantes, en forme de bateau. C'est ici que vivent les Thorajas, une ethnie qui n'a pas peur de la mort. Bonjour papa, bonjour maman. Julius Lenton parle à ses parents. Ils sont pourtant dans des cercueils, décédés il y a deux mois et cinq ans. Maman, papa, je vais vous laver. Pour moi, ils ne sont pas vraiment morts. Je considère plutôt qu'ils sont malades. C'est pour ça que je continue de leur parler. Alors comme avec des malades, Julius Lenton et son frère prennent soin d'eux. Ajustent leurs vêtements. Pendant quelques instants, chaque jour, ils leur tiennent compagnie. Cela me rend heureux de pouvoir encore être avec mes parents. Au moins, leurs corps sont ici. C'est mieux que de ne plus jamais les voir. Traité avec du formol, son père et sa mère resteront encore quelques mois dans leur chambre. Voici ce qui sera ensuite leur caveau. Une maisonnette en briques de deux pièces. Julius a vu les choses en grand. J'installerai mon père et ma mère ici. C'est encore en construction. Lorsque nous aurons fini les travaux, alors on planifiera la cérémonie. Si les familles attendent autant, c'est pour que les funérailles soient le plus grandioses possible. Elles coûtent souvent plus cher qu'un mariage. Aujourd'hui, le défunt est un ancien instituteur. Sa famille l'a lui aussi gardé plusieurs mois à la maison. Nous avons attendu quatre mois pour mieux préparer la cérémonie. Il faut dire que certains membres de la famille viennent de très loin. Alors nous avons attendu le bon moment pour pouvoir tous nous réunir. La famille chante, danse pour le mort. Les vivants demandent la protection du défunt, bientôt élevé au rang de divinité. Aujourd'hui, c'est le premier jour de la procession. Demain, encore plus d'invités viendront à la cérémonie. On sacrifiera aussi d'autres buffles pour mon père comme offrande. Le cercueil est ensuite secoué pour libérer l'esprit du mort. Cette coutume fascine. De plus en plus de touristes assistent aux cérémonies, dont des Français. Il y a quand même une relation avec la mort particulière, qui est que la cérémonie est d'ailleurs sur plusieurs jours. Qu'il y a quand même des sacrifices qui font que ça, on n'est pas du tout habitué en Europe. On est carrément dans un autre monde. Le plus possible, les Torajas repoussent la mort. Cet au revoir n'est d'ailleurs pas le dernier. Dans quelques années, le corps sera à nouveau exhumé pour être nettoyé. Pour un nouvel hommage. Bon, Nicolas, entre nous, il y a quand même un aspect religieux dans ces traditions, non ? Bon, eh bien alors, c'est assez particulier. Peut-être avez-vous aperçu un crucifix dans le reportage. Eh bien, vous n'avez pas rêvé, car les Torajas, pour la moitié, sont chrétiens. Ce sont les colons hollandais qui ont apporté, qui ont répandu le christianisme en Indonésie. Mais dans les faits, aujourd'hui, les Torajas sont plutôt animistes. C'est-à-dire qu'ils croient très très fort au pouvoir de leurs ancêtres, qui peuvent les protéger, qui peuvent les soutenir et aussi leur porter chance, comme par exemple pour les récoltes. Et donc, c'est très important d'honorer les morts au moment du décès, avec notamment des sacrifices. Les familles riches d'Orajas vont sacrifier entre 10 et 20 buffles d'eau. Ce sont des animaux sacrés qui coûtent extrêmement serre, jusqu'à 600 euros. Et donc, encore une fois, il faut prendre le temps d'économiser pour préparer les funérailles, afin d'organiser une cérémonie grandiose. Mais au final, et c'est le cas de le dire, les morts sont enterrés et ils finissent par reposer en paix, quand même. Eh bien, cela dépend. Encore une fois, ici, les traditions sont plutôt étonnantes. Et quand on se balade dans la région où vivent les Torajas, des indices, des signes liés à la mort sont quelque peu omniprésents. Il y a tout d'abord, très simplement, des sculptures des personnes décédées, qui sont affichées la plupart du temps sur des falaises, par exemple. Et puis aussi, dans certains endroits, des ossements ou des crânes humains qui jonchent le sol. Et puis, le plus étonnant, il faut savoir qu'avant, quand une femme Torajas faisait une fausse couche, elle creusait un trou dans un arbre pour y déposer le fœtus. Elle avait ainsi l'impression de redonner la vie à son enfant. Et puis, on en a aussi déjà un peu parlé dans le reportage. Tous les quatre ans, il y a cette fameuse cérémonie où l'on exhume les corps de nos ancêtres. On les sort du cercueil, on les lave, on leur donne de nouveaux vêtements. Parfois aussi, on les met debout, on peut leur faire fumer une cigarette ou prendre un petit selfie. Et oui, tout cela est très joyeux et ce n'est absolument pas une blague. C'est pour cette raison aussi que partout en Indonésie, on appelle cette région des Torajas la région des morts vivants. Merci beaucoup Nicolas. Prenez soin de vous et à très bientôt.